La situation plus qu'alarmante que nous traversons en tant qu'animateurs culturels. D'abord, pour être animateur culturel, il faut faire le concours à l'École nationale des arts. Un concours qui est sélectif. Après le concours, on est formé durant trois ans une formation rude. Après cette formation, on est sanctionné d'une licence d'animation culturelle. Avant 2004, après juste la formation, le recrutement était automatique. Tu sors de la formation, on t'affecte directement dans les centres culturels. Mais depuis 2004, l'État a abrogé le décret qui permettait le recrutement automatique des animateurs culturels. Alors que nos frères, professeurs d'art plastique, professeurs de musique et professeurs d'art plastique, ils sont automatiquement affectés dans les écoles. Pendant ce temps, le manque de personnel qualifié dans les structures culturelles se fait sentir partout. On a quatre promotions qui sont sur le marché du travail. Jusqu'à présent, on ne les a pas recrutées. Il s'agit de la promotion de 2016, 2017, 2018, 2019. Et la dernière promotion qui doit sortir au mois d'août. Nous avons par tous les moyens essayé de solliciter nos ministères de tutelle en vain. On a sollicité M. Manique Ndiaye, M. Abdoulatif Koulibaly et M. Abdoulaye Diop. Lorsque M. Abdoulaye Diop a été nommé à notre tutelle le 25 septembre 2019, nous avons automatiquement introduit une audience dans son cabinet et après quelques mois, on a réussi à la rencontrer. Et après lui avoir exposé nos doléances, sa réponse ne nous a pas convaincus du tout. Car M. Diop, ministre de la Culture, nous dit que le recrutement n'est pas de sa compétence, mais plutôt du ministère de la fonction publique, ce que nous lui concédons. En revanche, tout le monde sait que le recrutement, la fonction publique recrute en fonction des besoins exprimés par les ministères. Alors que dans les structures, comme je viens de le dire, il manque énormément de personnels qualifiés dans les métiers de culture. Dans ce même entretien avec M. Abdoulaye Diop, nous lui avons suggéré de nous faire des contrats. Il nous répond que le budget du ministère de la Culture ne peut pas faire des contrats. Et pendant ce temps, lui, le ministre Abdoulaye Diop, a recruté presque beaucoup de jeunes, plus de 17 jeunes venant de Sédou, qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucun rapport avec la culture. On peut dire une clientèle politique qui l'a insérée dans nos différentes structures. Ces jeunes-là, vous les trouverez à la Maison de la Culture, au Monument de la Renaissance, presque dans toutes les structures. Et ce qui nous a le plus manqué de respect, il nous a suggéré de faire des projets agricoles et touristiques. Donc ça nous a beaucoup déçus de sa part. On parle toujours des injustices. L'année dernière, en 2019, il y a eu un recrutement. Un recrutement par complaisance. La promotion de 2016, qui était première sur la liste de recrutement, parce qu'on sait que le recrutement, c'est par ancienneté et par ordre de mérite. Donc, la première promotion sur la liste de recrutement, c'est la promotion de 2016. Ils ont sauté la promotion 2016 et recruté la promotion 2017, qui est en majorité constituée de jeunes dont les parents sont dans les différentes structures. C'est ce qui est flagrant et ce qui nous a beaucoup déçus. Lorsqu'on a interpellé M. Biran Nyan, qui était à l'époque secrétaire général, il nous a dit que comment la liste de la 36e promotion a été échangée. C'est ce qu'il nous a dit. C'est pourquoi, dans notre plateforme revendicative, nous exigeons le recrutement immédiat des 29 animateurs culturels en plus de ceux qui doivent sortir cette année. et aussi que le ministre de la Culture mette en lumière le rapport de l'IGE où on parle d'emplois fictifs. Il faut qu'il nous éclaircisse par rapport à cela. Nous exigeons la démission du ministre Abdoulaye Diop, qui pour nous est un incompétent et un voleur d'emplois. Nous implorons son Excellence M. Macky Sall à intégrer le décret qui va recruter les animateurs culturels après juste leur formation parce que les structures en ont besoin. Il faut le dire, le ministère de la Culture a un seul corps qu'il forme, c'est l'animation culturelle. Et aussi, nous dénonçons avec force et caractère le mutisme de nos anciens animateurs culturels qui sont la plupart dans les structures et qui occupent des postes de directeurs et de directrices. Ils nous ont tourné le dos. Ils ne nous considèrent pas comme des animateurs culturels. Ils sont au courant de tout, mais ils font la sourde oreille. Nous exigeons aussi que ces vieux qui n'ont plus l'âge d'exercer, de prendre leur retraite pour le bon parce qu'ils continuent à polluer notre secteur. On ne peut plus... Sous-titrage Société Radio-Canada ...